bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur farm et sur le tour 2019 sur une série partir de zéro pour la dernière vidéo alors maintenant sur l'avant dernière vidéo on devait je vous avais dit pour la dernière on va faire les vaches du coup moi ce que j'ai fait pour la dernière vidéo et j'ai bien avancé donc j'ai pu faire de la ration mélangée j'ai pu donner un peu à manger aux vaches et aujourd'hui on va faire du dlc s3 on va faire un peu de pd donc j'ai réglé mon son et tout parce que j'ai pas mal travaillé vous voyez on a pas mal de trucs on a deux trois trucs du ds s3 lorsque pas mal de tout en changeant vous verrez je pense que vous allez vous rendre compte entre f17 et f19 ils ont changé pas mal de choses le dlc il est gratuit il est sur le modem vous pouvez le télécharger dès maintenant même si vous l'avez déjà il y aura peut-être des mises à jour peut-être plus tard qu'ils vont mettre peut-être on verra bien mais pas mal de choses ont changé je ne regarderai pas mon magasin pour montrer ni sur échappe sinon ça va sauvegarder et sur échappe ça va mais automatiquement ça va nous sauvegarder et on va pas passer des années on va passer des heures et des heures à tout vous montrer mais voilà il suffit de machiner je vais juste vous montrer un truc un peu marqué on va aller plus simplement vers crône je sais plus où il est un chrome 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 donc je vais vous montrer ce qu'il ya comme machine et tout ce que j'ai mis dans la map d'accord après vous verrez bien chrome 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 non j'ai perdu chrome 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 à me cette figée je le croche donc je elasticais qu'on coupe grщ Ca je vais nous montrer alors désolé ça déjà je peux vous parce que j'ai pas mal de mod de savoir que il paraît dans la vidéo pour cette dernière vidéo que je sais sur cette malade des partiesって office après on fera une série on fera une nouvelle nouvelle map tout ça on va continuer comme je vous ai dit sur la map à la campagne breton je j'ai cité donc vous voyez un peu je vous montre un peu mieux donc on a alors on a en presse donc la presse que vous verrez si vous avez l'oeil derrière ainsi que vous avez vu pendant ce jour la presse carré d'accord dont vous pouvez charger une déchargez une balle et vous avez son groupeur de balles avec elle et ce qui vient avec ce groupeur de balles vous pouvez décharger une botte par une botte donc dès qu'il ya une botte qui veut sortir avec directement avec le groupeur de balles va directement ressortir vous va en sortir deux par deux ou par trois d'accord vous avez la primos dont vous verrez la primos elle a changé c'est pas la même et c'est aussi c'est pas le même vous avez des sacs et tout après c'est un cibleuse avec renard et j'ai appris n'est pas vers mais non mais voilà donc vous voyez donc on a toujours la presse désolé un des petits coups de lag je vous préviens on a compris ma 180 x c'est d'accord ouais je voulais faire un peu de semi bon là j'étais pour rien donc voilà on a toujours la même déchargement peut choisir déchargement manuel automatique charge manuel automatique automatique vous aurez tout le temps filet et et oui automatique vous aurez tout en filet et manuel c'est que vous êtes pas de filet donc là je l'ai acheté elle a pas de filet d'accord je peux vous montrer j'ai des sacrés lag donc du coup je suis obligé de s'il va bien nourricienne ça 2 de mettre des filets et vous avez vu que les filets les les palettes ont changé maintenant on a une sorte de grille avant n'avait rien du tout et je trouve que mes filets sont debout et plus assis plus couché voilà ce qui était couché par le 3 entre comme ça là ils sont ils sont debout là vous avez 15 filets faut savoir que la machine en prend deux ou trois filets j'ai pas testé mais j'ai vu sur d'autres vidéos vous inquiétez pas donc du coup voilà et vous avez donc c'est pareil là vous avez les la mélasse et là vous avez la ficelle si si ferme bien voilà la ficelle est ce que bien vous pouvez choisir donc là j'ai 48 ficelles d'accord mais je peux en prendre 2 3 4 en avant achat je peux prendre une ou deux ou trois ou quatre peut-être une dizaine de filets ce que j'en ai ce que j'ai envie de ce que j'ai besoin pour faire mes bottes tout ça etc c'est pareil pour les bidons c'est pareil pour les filets et après ça vous de voilà mais là ils sont entières donc là je crois j'ai 48 bidons je sais plus c'est bidon ficelle qui en a 48 je sais plus mais voilà donc vous avez la primoz vous n'avez pas être changé depuis fait ce que c'est qu'il n'y avait pas cette grille là une sorte de gris maintenant il ya une sorte de gris avec la paix est donc ça c'est cool on va changer de truc donc comme j'ai quitté vous allez voir si vous bien voilà donc là on a tout donc vous avez s'il veut bien vous avez s'il veut bien c'est farming il n'aime pas trop et je dois avoir pas mal de matos donc voilà donc là j'ai dû mettre un gros pour la primoz il faudra quand même du gros matos pareil pour la presse bon après ça va donc on est avec la big pack 12 90 hdp de 2x et voilà donc là on est en train de faire du foin vous voyez un passé par 3 donc j'en ai une à côté j'en ai une de l'autre je vais mettre la touche haut vous voyez que j'ai la partie cheaté voilà donc on ce qu'on va faire c'est qu'on va faire presser ces deux ans 20 si tout va bien on va aller de l'autre côté s'il veut bien pas du truc ça fonctionne entre temps j'ai vendu des cultures parce que j'ai réussi de trouver un mode pour vendre des cultures parce que sur la meuf il n'y a plus la vente de cultures dans la coopérative du coup j'ai mis un truc vers les coopératives idem pour vendre les cultures etc et donc là j'ai mis la machine en route vous voyez je suis en train de faire en train de faire la ration mélangée automatiquement vous voyez je suis encore 33 j'ai encore alors c'est un peu de bordel vous verrez il y a des endroits c'est du bordel donc là vous avez trois hangars ce qui est nouveau avant on n'avait qu'un seul hangar qui était avec eux voilà donc je vais vous montrer lequel c'est vous êtes déjà vu donc là on est en hangar de véhicules mais vous pouvez stocker du vrac vous pouvez stocker des pédis et bien que ce soit en vrac que c'est pareil que ce soit le foin ou la paille que mais vous pouvez mettre en vrac ou en botte pareil pour les pédés soit en palette soit en vrac puis vous pouvez mettre des véhicules normalement c'est un bâtiment en véhicule vous faites ce que vous voulez tout fonctionne portail la porte d'éclairage si vous êtes de soirée si vous et si vous travaillez nuit voilà là vous avez la même chose avec cette fois ci la rampe de roulement la rampe de roulement c'est bon avec la rampe de roulement qui est là bon je sais pas trop quoi va servir à part si vous voilà vous pouvez mettre des véhicules vous pouvez mettre vous pouvez être aussi des pédés c'est pareil fait pas ce que vous voulez en dire mais ce que vous voulez et de la place là là j'ai mis des votes donc ça passe avec un arcuisant mais faut déplier à l'intérieur un faux pour vider il faut faut reculer bien un peu et vous reculer avec l'arcuisant machine bon après j'ai fini de ranger le reste restant des bottes à la couche vous avez voilà les pédés de paille voilà ça marche aussi pour les animaux on peut payer les animaux pouvez nourrir en termes de foin et puis c'est tout voilà c'est un rangement avant pour faire il maintenant on est obligé de faire contre vite pour vider dans cette box j'appelle ça des box vous appelez quand vous voulez et là vous voilà vous comme je vous dis vous pouvez mettre ce que vous voulez des véhicules supplémentaires des pédés des machins qu'on voulait vous organiser quand vous voulez mais vous pouvez faire tous voilà j'ai mis des palettes ne peut pas que ce soit taille que ce soit foin que ce soit que ce soit des pédés aussi ici de voyez un j'ai fait un auto stack mais j'en ai fait trois autres et regarder bord et non puisque je croyais que je touchais des lapides mais non en fait c'est le temps nous qu'on va dire en nos collisions et en fait c'est à tout foutu le bordel mais bon c'est pas grave donc moi je vous conseille pour les palettes prenez un main et tout la suite base voilà là celui là il a les deux pédés de foin et paille voilà donc c'est en fait c'est un peu comme les bottes quand vous pressez et vous avez du foin et vous faites de la paille bon de maman logiquement ça va sortir du foin d'accord la boîte qui est en construction ça va être du foin même si vous faites de la paille d'accord là ça fait le pays comme c'était du pédé de paille en sac ça fait des plats comme j'ai attaqué les pédés de paille bon voilà voilà après voilà télescopique là ce qu'on va faire tout à l'heure vous allez voir donc la machine donc là c'est le troisième comme je lui dis c'est ce bâtiment qu'on avait sur le pédé 17 on n'avait pas ces deux autres que je vous ai montré avec le pont roulant tout alors moi le pont roulant je préfère faire pour ce qui est du vrac ou de la paille ou n'importe quoi je l'essayais il est bien mais je préfère le faire au télescop comme ça je la machine n'attend pas et puis ça va plus vite voilà on perd moins de temps parce que c'est un peu compliqué à prendre en main on va dire moi je suis l'habitude de faire au télescopique tout désolé un petit peu enrémé et donc voilà on a la machine n'a pas utiliseuse voilà vous avez des informations alors je vais vous montrer production de la journée 139 sacs pour quatre palettes d'accord l'approvisionnement est assuré pour là c'est 0 minutes et 0 seconde parce que j'ai pas de prisonné elle a terminé niveau de remplissage hucro hucnov je sais pas quoi donc c'est la très mignonne notre ému qui est là bas d'accord elle a à 0 à bon ah oui 0 merci voilà voilà ça fait automatiquement moi je vous conseille quand vous faites des pailles de la paille j'ai dit mais prendre un tracteur de 500 chaux donc ça coûte cher si vous êtes en outre un autre site moi c'est ce qui se va se passer sur ma partie personne parce que moi je l'aime bien quand j'ai entendu que s'il y aille sortir sur la cuisine âge dès qu'il sort je prends bon donc du coup voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma primo j'ai ouvert la bus j'ai reculé au fond j'ai mis bien droit bien comme il faut pour pas gêner avec le télescope pas que je sois gêné avec le télescopique alors là j'ai pas mis un gros gros puissant mais comme je fais que du sur place vous pouvez en prendre un basset c'est à 939 donc ça devrait être un 400 chevaux la machine est en 2,357 au compteur en machine donc du coup elle vide voilà donc comme si vous faites ce que vous pouvez faire directement dans le champ vous avez des des en 20 pailles vous pouvez passer la machine directement mais là j'ai voulu presser machin tout ça donc voilà donc là la machine elle est sur place j'ai juste allumé tracteur le met en route la machine a fait le boulot j'ai déplié le truc alors ça s'attache dans un sens mais vous avez une flèche je pense que vous n'êtes pas con et puis vous attachez par contre alors les bottes c'est un peu compliqué des fois je suis obligé de me mettre à la main c'est un peu compliqué je dois oublier des fois arrêter la machine c'est un peu compliqué aussi vous avez des fourches ça c'est toujours les mêmes mais là je voulais prendre au lieu de prendre une fourche de base que j'ai comme sur ma partie perso j'ai pris une fourche du dlc et puis moi je l'aime bien donc du coup je pense que je vais investir et sur une nouvelle fourche donc tout est fonctionnel à même la grue etc donc voilà je vais vous montrer que ça fonctionne bien pour les animaux j'espère vous montrer toujours allez allez alors je vous retrouve ce minimum je commence à faire chaud ah oui oui j'ai la mais j'ai la machine qui est pleine et du coup j'ai vite vers les cochons mais bon on va tourner au lieu de sauter sur mon véhicule je saute sur la moissonneuse qui est vers les cochons je vous montre vous allez entendre alors je suis obligé de remettre à ma main parce que parce que je ne vois pas si je prends la palette ou pas malheureusement j'ai voulu transporter cette palette 1 mais ça la vie des dents mènera donc vous voyez ça c'est des pédés je vais vous montrer un bon et là chacun petit véhicule voilà des véhicules à sa ville voilà voilà petit véhicule même je suis avec la prémousse ici pour vider la paille parce que j'avais de la paille ici et je pensais qu'ils allaient manger directement de la paille pas ça dépend de la des bottes de paille et prendre directement avec les cochons du coup bah il veut pas donc du coup j'ai fait la prémousse tranquille voilà voilà j'ai mis les sangles oui ils ont bégé je crois que les hommes vous montrent je vais dès je mets ça vous allez entendre voilà ça marche donc je pense qu'il doit être plein je vais laisser là et c'est pareil pour les vaches est que j'ai quelque chose qui est plus près j'ai pas quelque chose qui est plus près mais on n'est pas loin donc voilà on n'est pas loin mais ça marche aussi pour les vaches j'ai pas testé mais voilà normalement c'est bon ça fonctionne voilà vous entendez alors là c'est un petit bug plan tu vois voilà hop ça a disparu va disparaître mais pas là j'ai du bidet mon machine master donc j'ai pas mal de voir deux remorques ou trois remorques de semences donc voilà un petit peu le truc et aussi vous avez pas besoin d'acheter autant de palettes de ficelles parce que je vais vous montrer là le champ à peu près petit s'il va bien je vais vous montrer l'ouvrier un peu débile s'est arrêté à peu près ici voilà donc il n'a pas tout fouché lorsque j'ai encore l'avant là j'ai touché en avant enfin j'ai un sujet il n'a pas voulu donc du coup du coup ben j'ai fait ah oui il ya les traces à peu près en fait c'est à peu près où il ya le maïs comment son maïs vous voyez un petit peu différente d'herbe j'ai fait jusqu'au fond de la route je vous remontre jusqu'au fond de la route j'ai pressé voilà c'est jusqu'ici il devait voir je sais pas combien d'envoi n'est pas après je suis fait j'ai fait ce champ là où il ya le traiteur et la presse d'accord avec la même palette de ficelles j'avais quelques ans et j'ai toujours pas vidé les ficelles j'en ai je sais pas combien attendez faut que je me remettre voilà j'ai toujours eu d'abord et si je vois combien de ficelles ça consomme très peu de ficelles sans dire c'est un avantage donc il suffit d'acheter une palette et sera prévenu bon la machine voilà les pleines décaleur sera fini voilà il m'en reste encore et j'ai dû faire 50 bottes je crois voilà je vous montre 52 bottes d'accord donc je vous montre alors j'espère que son est pas pour vous voilà je vous montre après vous pouvez choisir sur la chape on appuie sur le mode de déchargement des balles vous faites congouer moi je laisse par trois par défaut je vais enlever je vais enlever ça pour la primos pour vous avertir si vous allez dans le champ dirai pour faire les plaies quand il y a des trop gros teint ça arrive que la machine s'arrête il suffit de la redémarrer en fait elle boure elle cale donc il suffit de la mettre moi j'ai cru que c'était mon tracteur mais elle fait pareil avec le le fent 1050 que j'ai testé avec dessus parce que je pensais qu'elle était pas assez puissante il faut quand même un 500 chevaux pour la machine à payer après là je dois avoir un 400 400 chevaux pour la presse c'est idéal voilà voilà je vous montre là ce morceau est un peu plus gros je pense que la presse elle aurait pu alors des fois la montagne va faire monter le tracteur un petit peu en régime de la primos ça arrive que la promo se montre le tracteur en régime en régime du coup bah donc du coup bah ça c'est quand il ya des trop gros tas des fois mais quand l'état il est un peu trop alcale elle boure alcale ou des fois rouler un peu moins vite ce que l'on peut rouler à neuf avec cette machine d'accord avec cette prémousse mais vous pouvez rouler à vous voyez moins vite vous voulez je sais pas quatre voire de la gueule là elle a vidé un auto stack ou quoi oui elle a vidé un auto stack là bas pour le champ a poussé entre temps j'ai dû accélérer le temps pour deux trois trucs je crois voilà et après vous faites y je crois parce que moi après moi je fais que des pressions mais voilà je vois pas si ciel la vie bon après vous avez juste à faire j'ai x pourquoi là elle est fixe quand vous l'applié quand vous dépliez c'est comme si vous avez une remarque derrière oui j'ai fait on a fait 58 bottes 1 et j'ai une reste 41 fils est de 62 % donc ça une paix c'est 48 je crois une paix c'est 48 donc voilà je suis pas combien vous pouvez en faire mais pour en faire peut-être 200 300 d'autre donc on va faire la machine alors j'espère que le son est pas trop fort dans mon avis pour moi il est un peu trop fort j'ai pas pu mettre là je suis qu'une seule oreillette d'un seul écouteur donc voilà donc j'ai un peu mal aux oreilles c'est pour ça que j'ai un écouteur sur une oreille et l'autre non donc on va démarrer le véhicule on va démarrer la machine et là vous laissez le tracteur donc avec le mode ah je sais plus le truc d'éviter et bien ça a augmenté le prix le régime du tracteur alors je vais reculer mes caméras hop et on va faire des bottes des trucs voilà c'est petite activité désolé je regarde le compte le oui il reste 20 minutes allez je vous laisse à 25 minutes pour ah purée j'ai mis le véhicule au mauvais moment avance un peu voilà de toute façon cette partie sera supprimée dès que la vidéo sera sortie vous inquiétez pas voilà euh donc donc cette palette je verrai peut-être je vais la vendre j'en sais rien ah si il y a pour la primos il faudra de l'eau et de la mélasse donc l'eau j'ai mis un point d'eau et la vente est ici je vais vous montrer hop tac tac hop 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 oups 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 alors comme il y a les deux je sais pas si il va me mettre un seul prix ou deux revenus différents oui euh ça serait bien que tu hop bon euh faut pas que je cours hein voilà je vais juste l'acheter pour ok ça m'a mis 800 euros de revenus de récoltes donc ça considérait que les pd de paille ou les pd de foin à mon avis les pd ont baissé parce que j'en ai vendu pas mal et ce qui est bien c'est que vous pouvez faire avec x euh si vous avez une pile j'avais une pile de tailleur de 3 bottes j'ai fait x pour les bloquer et c'est tranquille alors comme d'habitude la botte est manie voilà vous verrez la machine elle est super bien même si ça fait quelques semaines que le mode est sorti bon moi j'avais envie de vous faire quand même une présentation alors euh on peut plier les piques là elles sont dépliées mais c'est plus simple avec la machine hein je vous la conseille bon des fois elle déconne elle est chiant euh elle est chiant donc je vais faire ça à la machine hop voilà ah à la main c'est mieux mais vous pouvez faire à la main à au pic merci alors ça le met n'importe n'importe comment puis alors désolé mais ça lag complet oui moi je vais virer cette botte ce serait cool ok voilà un peu bizarre ce que je vais faire c'est que je vais en mettre une autre hein alors ça ralentit un petit peu alors ça ralentit un petit peu il faut aller un peu briller bon elle est un peu veillé je m'en excuse mais voilà vous voyez en fait en gros elle va dérouler truc alors ce que c'est que les champs elle fait des retours des fois mais elle va passer vous inquiétez pas mais elle remonte pas c'est con en fait elle était un petit peu trop je trouve que c'est un peu mal fait mais euh parce qu'elle détecte trop quand je suis trop en bas il faudrait que je serai un petit peu en haut pour la poser ah elle l'a posée voilà je vais vous montrer que la machine voilà je vais vous montrer là elle va le faire et du coup ça va vider directement dans la machine et ça va le faire si la machine est trop pleine ça va stocker là dedans et si elle est trop pleine j'ai un autre réservant de la machine de la primos elle qui va se remplir d'accord et ça va se vider au fur et à mesure et bien ça va avancer au bout de 3 3 3 euh merde au bout de 3 euh palettes euh de toute façon on met un message qu'on peut pas la machine s'arrêter ou elle est vide euh euh voilà voilà hop fini répétise et vide oui je sais mais j'aimerais bien vous voyez euh là ça les met là dedans euh là ça va faire des paquets de 5 paquets de sac sur une rangée donc j'ai compté euh euh j'ai compté euh j'ai compté euh j'ai compté combien de sacs ? 45 sacs ? pour 8 rangées donc voilà 45 plutôt 40 sacs et pas de 45 vous voyez ça va la faire ça va la machiner j'en ai une autre qui va se faire vous voyez ça va se vider mais à la machine il y en a une autre qui arrive et après vous pouvez la vendre là si ça fume c'est que la machine a pris la botte automatiquement et c'est la vide là-dedans voilà tout simplement et j'aimerais puissamment vendre une botte verte euh et j'aimerais que voilà alors quand ça va aller quand elle va sortir vous allez voir mais il n'y a pas de film plastique en fait c'est automatiquement il se met automatiquement film plastique voilà je vous montre euh voilà à mon avis l'herbe doit coûter plus cher ouh 1700 euros alors je suis revenu faible je crois euh voilà regardez ça ça sans film et ce qui est dommage bon après c'est une machine allez donc hop hop ça laguée voilà voilà et ça vous fait le truc automatiquement bon il y aurait bien aimé avoir une machine de pailleteaseuse mais voilà vous voyez c'est le robot qui travaille moi je vais juste amener le truc voilà donc on va s'arrêter là alors on va sortir de cette machine euh merci d'avoir suivi cette vidéo ça va faire quand même une vidéo longue comme je vous ai dit ça ne fait plus de 20 minutes ça fait 30 minutes donc merci d'avoir suivi cette vidéo nous on se sentira très vite pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo n'hésitez pas à commenter la vidéo nous on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo moi je vous dis bah bye bye alors